Je m'appelle Yvonne Kalsou, je suis artiste plasticienne. Cet endroit emblématique de Villemur, puisque ça a été une des premières piscines du département qui nous avait été donnée et construite par la ville de Lyon dans un grand mouvement de solidarité nationale après les inondations de 1930. Alors voilà, cet endroit, il va être baptisé, il va être redynamisé. C'est un endroit qui va bien évidemment nous amener à nous retrouver, à nous rassembler autour d'événements à la fois de culture, d'éveil, de curiosité, mais surtout, j'espère, de convivialité et de sympathie. La fenêtre, c'est ce qui sépare l'intérieur et l'extérieur. C'est ce qui est à la fois une ouverture sur le monde, mais une protection du monde. Mais c'est aussi parce que la fenêtre me renvoie à Alberti, qui à la Renaissance a écrit un traité qui s'appelle Depictura, du coup le titre de l'installation, et qui disait que la peinture était une fenêtre sur le monde. Donc je trouvais que ça répondait bien à ça. Pour travailler sur la perspective et bien peindre le paysage, il proposait de faire des carrés, un grillage. On regardait le paysage à travers le carré en clignant d'un œil et on dessinait, on pouvait agrandir le paysage, ce qu'on voyait, grâce à ces carrés. Et les carreaux des fenêtres renvoient à ces carrés d'Alberti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois il disait que c'était pour représenter le paysage, mais comme il clignait d'un œil, la perspective qu'il crée est une perspective fausse. Quand on regarde les tableaux de la Renaissance, on a l'impression qu'on voit le réel, et pour finir, c'est un réel faux. C'est que tout est une histoire de perspective et de regard. Et faire une œuvre, une situ, c'est ce que je disais, c'est ça, ça permet de voir autrement les choses, et de changer de perspective, et de contempler les choses autrement. Je voudrais remercier M. le maire de m'avoir permis de faire ce travail-là. M. Daniel Boisard, qui m'a fait confiance quand je lui ai montré le projet. J'ai fait des fenêtres qui ouvrent d'autres mondes, mais pas des mondes réels, des mondes imaginaires. La maison est en fait habitée d'un paysage tranquille et vaste. Je mets un pied sur le rebord et me laisse basculer de l'autre côté. Dans la maison s'ouvre devant moi un paysage à perte de vue. Les derniers rayons du soleil discutent avec les feuilles encore vertes, ou déjà vertes. Une lumière d'automne sur des feuilles de printemps. J'en caresse une. Sa surface lisse, sa découpe dentelée me sont familières. Je risque un pas. Les pieds dans la terre et la mousse. Des arbres à n'en plus finir. Sous-titrage Société Radio-Canada